On est très très en colère parce qu'on pense qu'effectivement ça répond beaucoup aux demandes et aux aspirations des entreprises et du MEDEF et très très peu, voire pas du tout aux besoins des salariés parce qu'il va faire faire un recul d'au moins 20 ans des droits sociaux. Aujourd'hui il y a des règles de mobilité notamment en termes de suppression d'emplois qui limitent donc les possibilités pour un salarié d'être nommé ou muté au-delà de 30 km. Demain ça sera sur le territoire entier. Ce n'est pas la fin, même si le texte est voté aujourd'hui avec quelques petits aménagements, il doit encore repasser devant le Sénat. Ensuite il est prévu dans le texte qu'il doit être encore négocié dans les branches et dans les entreprises. L'expérience nous démontre que nous pouvons encore mettre par terre des textes. C'était le cas il y a quelques années avec le CIP qui avait été voté, qui avait été appliqué et au bout d'un an la loi avait été abrogée car elle était inapplicable. Et ce sera le cas de ce texte qui est contraire à certains traités européens qu'a signé la France. qui est contraire aussi à des passages du code du travail. Donc on ne désespère pas, on ne lâchera rien. Ce texte on va le combattre pied à pied jusqu'au bout.